donc il faut qu'on fasse attention de tenir compte de la géostratégie et de la géopolitique internationale la russie elle est dans un club dans un bloc des puissances émergentes des grandes puissances nucléaires émergentes vous avez la chine qui avec la russie vous qui fait un milliard cinq cinq millions d'habitants vous avez l'inde qui fait un milliard trois cinq millions d'habitants qui est avec la russie vous avez le pakistan qui fait près de 200 à 500 millions comme ça d'habitants vous avez la turquie qui fait dans les trois cinq millions d'habitants et ici en afrique quand vous regardez à l'algérie qui est un allié inconditionnel de la russie vous avez l'afrique du sud j'en passe il y en a beaucoup de pays émergents qui sont avec eux dans cette dans ce groupe c'est un groupe qui milite pour un nouvel ordre économique international ils sont en train de se battre pour que le monde soit multilatéral ils veulent rompre avec l'unilatéralisme imposé par les états unis les états unis veulent imposer leurs lois c'est le seul dans le monde c'est ça en réalité les enjeux nous devrons comprendre ces enjeux et regarder vers où il faut se mettre soit on est non aligné ou bien on s'aligne sur un bloc qui qui fait nous qui défend nos intérêts c'est ça la géopolitique mais suivre les français vous avez en ukraine les européens ont encouragé et ont soutenu le président ukraine à défier la russie aujourd'hui il est dans des problèmes ils ne font que lui envoyer des armes il ne peut pas les défendre aujourd'hui c'est la russie qui va décider de la fin de la guerre même si la guerre pour enfin c'est en fonction de ce que la russie a posé comme condition donc vous voyez c'est une guerre qu'ils ont créé de toutes pièces le président erdogan a contenu de ses relations avec les russes il a voulu créer des conditions pour une sortie honorable mais les américains et les français comme ils ont un autre agenda ils ont saboté cet arrangement on devrait tenir compte de nos intérêts ces jeunes là ils ont allumé la guerre